Aloha, c'est Kevin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'apporter 7 solutions pour t'occuper lorsque tu ne peux pas surfer. Alors en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je réalise cette vidéo. La première, c'est que récemment, j'ai un abonné qui m'a contacté, qui est passionné de surf et qui fait du rugby à côté. Il a eu un accident dernièrement, il s'est fait une rupture des ligaments croisés. Et du coup, il a eu une période de convalescence de 6 à 8 mois, donc c'est long. Il m'a contacté pour me demander quelles seraient les solutions que je pourrais lui apporter pour qu'il puisse s'occuper pendant sa période de convalescence. Donc Théo, cette vidéo, elle te concerne, elle est dédicacée à toi, mais aussi cette vidéo, elle concerne tout le monde. Puisqu'à un moment donné, que tu vives près ou loin de l'océan, tu as forcément des contraintes, que ce soit la distance, que ce soit le boulot, que ce soit la santé, juste tes priorités, et bien tu peux être amené à ne pas surfer pendant un laps de temps. Et du coup, je vais essayer de t'apporter des solutions pour t'occuper, pour atténuer cette frustration justement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je sais, c'est la petite derrière moi qui t'intrigue. T'inquiète, je te la présenterai dans une prochaine vidéo. Reste concentré, s'il te plaît. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je t'invite à mettre un pouce bleu si tu aimes mon contenu et si tu veux m'encourager à poursuivre, à te faire de prochaines vidéos. Donc, je vais t'apporter la première solution. Cette solution, elle n'est pas miraculeuse, parce que tu dois sans doute déjà le faire, mais comme j'ai cette solution à t'apporter, je vais commencer par la première. Alors, la première, ça va être de lire. Bah ouais, parce que la lecture, le savoir, c'est la base, tu vois. Donc là, je t'ai sorti quelques magazines de surf session, des surf techniques, tu vois, pour t'aider à perfectionner dans ta technique, dans ta gestuelle, tout ça. Ensuite, quelques livres. Alors là, je n'ai pas toute ma bibliothèque avec moi, mais je t'en ai sorti deux. Là, par exemple, le manuel du surf et Surf Clé Secrets, qui sont d'excellents livres. Tu vas apprendre plein de choses pour accroître tes connaissances en matière de surf. Et cette première solution, finalement, c'est l'une de mes préférées, parce que c'est bien beau de savoir surfer et de se perfectionner physiquement, mais je te garantis que c'est aussi bien de se perfectionner cérébralement et d'approfondir ta culture de surf si tu es un réel passionné. Et je peux comprendre que la lecture, ce n'est pas ton fort. C'était moi-même mon cas quand j'étais plus jeune. Sauf que lire des magazines et des livres de surf, ça va justement te réconcilier avec la lecture. Alors ensuite, je vais te dévoiler ma deuxième solution. Et cette solution, ça va être de regarder des films et des vidéos de surf autant que possible. Et là, tu vas me faire « Mais Kevin, c'est déjà ce que je fais, je ne t'ai pas attendu. » Encore heureux, j'imagine. Sauf que, est-ce que tu as déjà fait ça ? Moi qui ne regarde jamais la télé en temps normal, il y a quelques semaines, je me suis laissé séduire par une offre de Netflix qui proposait son premier mot offert. Et juste par curiosité, je me suis inscrit. Et j'ai fait une belle découverte. Et du coup, je voulais te partager ça parce que peut-être que tu l'ignores encore. Donc, je vais te montrer ça. Hop ! Alors pour ça, rendez-vous sur la page d'accueil de Netflix. Ensuite, tu vas dans l'onglet « Rechercher » et tu viens taper « Surf ». Et voilà une petite sélection de documentaires et films de surf que te propose Netflix qui ne sont pas trop mal, je trouve. Alors, tu as « Les Rois de la Glisse » qui est un dessin animé de surf pour les enfants que tu as déjà certainement dû voir. Ensuite, tu as « Vers la Surface » qui est un documentaire sur les anciens vétérans de la guerre du Vietnam aux Etats-Unis. En gros, c'est un ancien soldat suicidaire qui a découvert le surf, qui est devenu passionné et à tel point qu'il est devenu moniteur. Et il enseigne ensuite le surf à des anciens rescapés de la guerre du Vietnam. Et j'ai trouvé ce documentaire très inspirant. Ensuite, tu as le film « Blue Crush ». Alors ça, c'est plus pour les nanas en général, mais c'est un film qui commence à dater. C'est un film un peu lifestyle sur des surfeuses à Hawaï qui se mettent à la compétition. Ensuite, tu as « Fish People » qui est un documentaire sur les Watermans de notre nouvelle génération. Et je l'ai trouvé super inspirant. Je te le recommande vivement, celui-là. Ensuite, tu as « Given » qui est un très beau film sur une famille, un couple avec leur enfant qui plaque tout pour partir faire le tour du monde pour aller surfer. Il est vraiment top, celui-ci. Par contre, celui-ci, « Under an Arctic Sky », c'est un documentaire. C'est mon gros, gros, gros coup de cœur de Chris Burkhard qui est mon mentor à niveau documentaire de film et photographe de surf. Celui-là, c'est un incontournable. Je te recommande vivement d'aller le voir. Ça se passe en Islande et c'est magnifique. Donc voilà pour la petite sélection de Netflix. Alors comme tu le sais, il existe une multitude de films et de vidéos de surf classées par différentes catégories sur le marché. Mais je te réserve ça dans une prochaine vidéo. Je te partagerai une liste de mes films et de mes vidéos préférées. Alors ensuite, je vais te dévoiler ma troisième solution. Cette solution, elle va te plaire si tu es un ou une créatif. Et même si tu ne l'es pas. Alors ne bouge pas. Est-ce que ça te parle ? Tu as déjà dû en voir quelque part. Ce sont des feutres Posca. Et ces feutres-là, ils sont géniaux. Parce qu'avec ces feutres, tu peux dessiner sur n'importe quelle surface. Aussi bien sur du papier, sur du carton, sur du bois, sur du métal, sur tes planches de surf, sur ton skate, sur ton vélo. Et même sur du textile, sur des casquettes ou des baskets par exemple. Et moi, ces feutres-là, je les adore depuis que je suis gamin. Alors par contre, une chose à savoir, c'est que ces feutres-là, ils ne sont pas donnés. Maintenant, je te rassure, tu n'es pas obligé d'en avoir autant pour te faire plaisir avec. Juste avec toi, tu peux faire des trucs de dingue. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'inspiration, je t'invite à aller sur l'application de Pinterest. Et tu tapes dans la barre de recherche, par exemple, Surf Art. Et tu verras un tas d'illustrations de déco de planches de surf incroyables. Et si tu n'es pas bon dessinateur et que tu as envie d'essayer, tu as plein de vidéos tutos sur YouTube, par exemple, pour comment décorer ta planche de surf. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je te partagerai mes anciennes et mes prochaines créations que je compte réaliser avec ces feutres-là sur des planches et sur plein d'autres supports. Parce qu'en plus de ça, c'est l'hiver qu'il y a des jours où il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas de condition de surf et qui fait un temps pourri dehors. Et je peux te jurer qu'avec ça, tu t'éclates, tu ne comptes plus ton temps. Et voilà, c'est l'une de mes solutions préférées. Alors ensuite, je vais te partager ma quatrième solution. Et cette solution, ça va être tout simplement de faire ce que je suis en train de faire actuellement. Ça va être de réaliser des vidéos. Alors, je peux comprendre que tu n'es pas forcément à l'aise devant une caméra. D'ailleurs, je ne l'étais pas du tout moi-même au début. Ça m'a pris quelques jours, voire quelques semaines avant de m'y habituer. Parce que parler devant une caméra, c'est quelque chose de pas naturel. Mais je peux te jurer qu'avec la répétition, tu vas y arriver. Maintenant, tu n'es pas obligé de te filmer toi. Tu peux filmer les autres. Tu peux raconter des histoires sans forcément te filmer. Tu peux même travailler des anciens rushs de toi quand tu es en train de surfer, par exemple. Ou de filmer tes potes en train de surfer. Ça, ça peut être une solution. Alors ensuite, inévitablement, il va falloir que tu t'inities au montage vidéo. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais mais Kevin, moi je n'ai jamais fait de montage vidéo de ma vie. Je ne sais pas comment on fait. Eh bien, pour ça, encore une fois, il existe la plateforme de YouTube que tu connais très bien. Il y a plein de vidéos tutos sur comment monter des vidéos. Alors, pour ce qui concerne les logiciels de montage, il en existe plein. Si tu es sur Windows, par exemple, tu peux très bien commencer avec le B à bas, c'est Windows Movie Maker. Ensuite, il en existe d'autres, un peu plus poussé. Tu as Sony Vegas, ta Premiere Pro, il en existe plein. Moi, par exemple, je fais le même montage sur un Mac. Donc, du coup, j'ai commencé avec iMovie. Et après, une fois que je maîtrisais iMovie, qui est le logiciel de base, j'ai upgradé en prenant une version payante qui est Final Cut Pro X, qui est très bien. Maintenant, ce n'est pas le meilleur. Je ne vais pas te dire quel est le meilleur logiciel dans cette vidéo parce que je ne suis pas assez expert dans le domaine. Et pareil, niveau matos, tu n'es pas obligé de commencer direct en investissant dans une grosse caméra qui coûte cher, type Reflex. Tu peux très bien commencer avec n'importe quel smartphone et un petit micro. Pour commencer, il faut commencer avec ce que tu as, tu vois. Ça ne sert à rien d'investir tout de suite dans du matos de pro alors que tu n'as même pas commencé, tu vois. Donc, pareil, si tu n'es pas à l'aise en vidéo, si ça te paraît trop compliqué, je t'invite à commencer la photo. La photo, c'est un domaine aussi qui est passionnant. Et il existe un tas de ressources sur Internet pour débuter et pour se perfectionner. Et tu verras, ces deux moyens-là, ça va te faire développer ta créativité de manière exponentielle. C'est des domaines qui sont réellement passionnants, qui demandent du temps et de l'investissement, mais c'est comme tout au final. Et si tu es mordu et que tu t'investis sur le long terme, ça peut même devenir ton métier. Et tu peux même gagner ta vie avec. Et ça, vivre de sa passion, c'est un luxe, crois-moi. Alors à présent, je vais te dévoiler ma cinquième solution. Et cette solution, ça va être de chercher dans tes fichiers. Parce que je suis quasiment sûr que tu as au moins un ou deux rushs vidéo de toi en train de surfer. Alors je sais que malheureusement, c'est le problème de la majorité des surfeurs. Et je suis comme toi parce que j'ai très peu de vidéos de moi en train de surfer actuellement. Et que généralement, c'est réservé aux surfeurs pro qui ont l'habitude de se faire filmer. Ou aux personnes qui se font coacher en vidéo. Mais je suis quasiment sûr que tu as au moins un parent ou un ami qui t'a filmé au moins une fois sur une de tes vagues. Et tu vas prendre cette vidéo-là ou ces vidéos-là. Si tu as plusieurs vidéos, tant mieux, plus tu en as mieux, c'est finalement. Et tu vas les revisionner au ralenti. Pourquoi au ralenti ? Parce que de cette manière, tu vas pouvoir t'apercevoir de tes erreurs de placement, de regard, de gestuel. Et tu vas les comparer avec une autre vidéo, par exemple, que tu auras choisi d'un surfeur plus expérimenté que toi. Alors tu peux prendre un pro, mais là, si tu veux, le contrat sera trop flagrant. Mais tu cherches sur YouTube des vidéos de surf de gens en lambda et tu verras, tu trouveras bien un surfeur qui surfe mieux que toi. Mais qui ne soit pas forcément un pro. Et tu vas comparer un petit peu la différence entre les courbes que tu prends et les courbes que lui prend. Et de cette manière-là, tu vas comprendre quelles sont tes erreurs. Voilà. Donc ça, ça peut être une solution qui est très bien pour te permettre de donner des futurs objectifs pendant tes prochaines sessions. Alors ensuite, je vais te dévoiler ma sixième solution. Et cette solution, ça va être de commencer à écrire un blog. Alors maintenant, pourquoi je te conseille de commencer par écrire un blog ? Eh bien, premièrement, parce que c'est très facile. Alors, il existe plusieurs plateformes. La plus connue, c'est WordPress. Mais ce n'est pas forcément la plus facile d'utilisation. Maintenant, il existe plein de tutos pour commencer sur WordPress. C'est la mieux référencée. Mais tu as Wix, par exemple, qui est très présente en publicité sur YouTube. Et ensuite, le fait d'écrire des articles de blog, même si tu n'es pas à l'aise avec ton écriture, ça va te permettre de perfectionner, d'apprendre à exprimer par écrit ce que ta façon te fait ressentir. Alors, ça peut être sur le surf, mais ça peut être sur n'importe quoi d'autre, tu vois. Ça, je trouve ça excellent. C'est comme ça que j'ai commencé. Malheureusement, je n'ai pas continué. C'est un projet que j'ai abandonné avec plusieurs choses qui me sont arrivées dans la vie. J'avais perdu ma confiance en moi et je l'ai abandonné. Maintenant, je compte le reprendre parce que c'est vraiment un moyen génial pour gagner aussi de la confiance en toi. Tu vois, quand tu crées quelque chose, quel que soit ce que tu crées, aujourd'hui, il existe un outil formidable qui s'appelle les réseaux sociaux pour créer. Et c'est génial, tu vois, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, que ce soit de l'écriture, de la photo, de la vidéo, du dessin, du moment que tu crées quelque chose et que tu le partages, c'est génial pour travailler ta créativité et travailler ta confiance en toi. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des premières fois où tu vas avoir des retours de gens que tu ne connais pas, de partout dans le monde, que tu vas toucher de par ta sensibilité, ton art ou quoi que ce soit et qui vont te faire des retours positifs, qui vont te faire « Ah putain, c'est génial ce que tu fais, ça me parle énormément, je suis comme toi ou quoi ? » Ou « Je trouve ça excellent. » Et ça, c'est quelque chose que moi, ça m'a énormément aidé à me développer parce que quand j'étais à l'école, j'étais mauvais par exemple. Et souvent, les profs me disaient « Ouais, Kevin, tu es un crancre, tu ne feras rien de ta vie. » Ou même, ça peut être tes parents qui te disent « Ouais, tu n'es pas bon, tu es machin. » Et ça peut jouer quand tu es jeune sur ta confiance en toi, tu vois. Tu peux vraiment être influencé par les adultes ou par ton entourage. Et ça ne faut pas, justement. Et justement, le fait de créer quelque chose et de le proposer au monde entier comme ça, d'avoir des retours, ça va t'apporter beaucoup de satisfaction, crois-moi. Et ça va t'apprendre à travailler sur toi-même, tout simplement. Donc pour moi, c'est un excellent conseil. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais te partager mon septième conseil. Et ce conseil-là, à mon avis, tu vas l'adorer parce qu'on va parler de voyage. Et je vais te conseiller de préparer ton prochain surftrip. Alors, tu vas pouvoir me dire « Mais oui, mais Kevin, mais en ce moment, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps. » On s'en fout. Prépare-le. Quel que soit le budget que ça va te prendre, le temps que ça va te prendre, ce n'est pas grave. Fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. Prends une feuille de papier ou prends une matemonde. Si tu as une matemonde à côté de toi, tu la poses comme ça et laisse-toi inspirer, tu vois. Alors, si tu n'as pas d'inspiration, ce qui m'étonnerait quand même, parce que je suis sûr que tu as quand même 2-3 destinations en tête quand je te dis ça, mais tu peux regarder des photos sur Instagram ou sur Pinterest ou des vidéos ou quoi de voyage pour te donner de l'inspiration par rapport à des destinations de surftrip. Alors, tu vas me dire « Oui, mais je débute le surf, je ne sais pas trop quelle destination est propice pour débuter le surf, tout ça. » Et ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pourquoi je te conseille vivement de préparer d'ores et déjà ton prochain surftrip ? Même si tu n'as pas le budget, même si tu n'as pas le temps, même si tu n'as pas n'importe quelle autre excuse pourrie que tu as à me donner, fais-le, fais-toi plaisir et ne te donne aucune limite. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un projet qui va te motiver sur le long terme. Et ça va t'apporter plein de solutions. La première, c'est que ça va t'obliger à travailler fort, à travailler fort et à économiser. Si économiser, ce n'est pas ton fort, crois-moi, ce n'est pas le mien non plus, mais en ce qui concerne de me faire plaisir pour des surftrips, t'inquiète que ça, je sais économiser. Alors ensuite, si tu n'as pas d'inspiration, ce qui m'étonnerait quand même, parce que je suis sûr que tu as au moins une ou deux destinations en tête, voire plein d'autres, mais si tu n'as pas d'inspiration, tu peux toujours aller voir sur Instagram ou sur YouTube pour te donner des idées de destination de surftrip. Alors une fois que tu auras choisi ta destination, si par exemple c'est une destination tropicale où il fait chaud, renseigne-toi bien sur Google et sur les blogs pour savoir les restrictions peut-être qu'il y a à faire dans le pays. Peut-être que ce soit des vaccins, que ce soit au niveau du visa, au niveau peut-être des moustiques ou quoi. Il y a pas mal de choses à savoir. Donc tout ça, tu vas investir du temps dessus pour te renseigner au maximum. Tu vas lister aussi toutes tes affaires dont tu auras besoin. Et même si aujourd'hui tu n'as aucune idée de quand tu vas pouvoir partir, parce que peut-être que tu as d'autres priorités, ce n'est pas grave. Ça va te permettre de t'organiser justement dans le temps. Tu vas prendre ton calendrier et tu vas voir, tiens, j'ai des vacances de temps à temps. Il me faut temps pour partir. Tu t'organises en fonction de ton budget, tout ça. Et je ferai plein de vidéos évidemment sur comment choisir ses destinations de surf en fonction de son budget, en fonction de son niveau, tout ça. Mais ça, ce sera plus tard. Voilà, sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et que tu auras pu trouver quelques solutions pour t'occuper pendant cet hiver si tu n'as pas l'occasion de surfer pendant un moment. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à la partager autour de toi. Évidemment, je t'invite à me suivre sur Instagram et sur Facebook si ce n'est pas déjà fait et à t'abonner à ma chaîne. Et si tu viens de rejoindre la chaîne depuis peu et que tu débutes le surf, j'ai écrit un e-book dans lequel je te partage des conseils et des solutions pour progresser en surf que je t'invite à télécharger en cliquant sur le lien bleu qui se trouve juste sous cette vidéo. Sur ce, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501